Et probablement dans 50 ans ou dans un siècle, quand les choses seront décantées, on s'apercevra de l'importance du travail d'un éditeur comme René Rougerie. Et il est bon que, puisque sa présence était insistante, plus de 60 ans d'activité, on a vu le documentaire, il a eu le temps de fêter les 60 ans de la fondation de sa maison d'édition qui date de 1948 et qui continue grâce à Olivier Rougerie qui a repris le flambeau et qui, comme son père, pratique la typographie et la pratique de l'atelier de fabrication de lits. Il ne sépare pas la tâche littéraire de l'éditeur de ses tâches les plus matérielles, et notamment à commencer par l'impression. Il était important qu'on rende hommage à cette personnalité exceptionnelle qui, dans le documentaire, s'est définie comme un résistant. On dit souvent que les éditeurs de poésie, les petits éditeurs, comme on dit « petits », entre guillemets, certains d'entre eux sont grands par l'esprit et petits simplement par les finances. Il est important que nous rendions hommage à cet esprit de résistance. Quand on les définit comme des résistants, on pourrait dire que c'est un peu facile, mais René Rougerie avait, lui, été un vrai résistant. Donc il est beau d'entendre quelqu'un qui sait ce que c'est que la résistance, au sens historique et armé du terme, ne pas hésiter à transposer cette expérience historique à son expérience de l'édition. Alors pour en parler avec nous, il y a donc, je vais, la présentation a été faite en quelques mots, mais je vais quand même redire. Donc, outre Olivier Rougerie, nous avons Christian Viguier, qui est un des auteurs importants de la Maison Rougerie, et qui a aussi donc publié des entretiens avec René Rougerie, accompagné d'un DVD que vous trouvez en sortant de cette salle en haut à la bibliothèque, et qui pourra nous dire comment s'est effectuée cette rencontre et ce qu'il retire de cette expérience. Il y a avec nous Yves Prié, qui dirige les éditions Follavoine, qui est lui aussi un poète des éditions Rougerie, et qui a repris la même tradition, c'est-à-dire celle qui perpétue cette tradition de l'éditeur imprimeur, de l'artisan, qui fabrique des beaux livres. Les éditions Follavoine ont un catalogue tout à fait considérable. J'ai appris il n'y a pas longtemps que, puisque René Rougerie est mort à Lorient, en venant vous rendre visite, je crois, et d'aller voir, oui, ça met un aspect du métier dont on va parler. Le prochain livre d'une des auteurs phares de la maison Rougerie, Guénane, paraîtrait en coédition, c'est ça, entre vous ? Non, c'est vous qui le publiez. Je l'ai imprimé. C'est vous qui le publiez. Voilà, car René Rougerie était notamment venu rendre visite à Guénane. Et puis donc, nous avons aussi, c'est peut-être lui par qui nous allons commencer, Jean-Pierre Siméon, qui est directeur artistique du Printemps des poètes. On le connaît bien comme poète, romancier, homme de théâtre, dramaturge, traducteur de nombreuses pièces. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter davantage, mais j'aimerais bien, puisqu'il est l'un des acteurs de la vie littéraire en France et de la vie de la poésie, et que nous sommes dans le Printemps des poètes, lui demander ce que signifie pour lui une figure comme celle de René Rougerie dans cette dimension de résistance. Merci, Jean-Yves. Beaucoup, ça signifie beaucoup. Alors, j'ai d'abord à dire une dette personnelle envers René Rougerie. J'ai publié chez René Rougerie, un premier recueil, et justement, il a tiré à part de Poésie Présente. J'étais tout jeune, je ne me souviens plus bien des dates, mais entre 1979 et 1984, il avait publié trois recueils, presque consécutivement, dans Poésie Présente. Et ensuite, il a fait appel à moi aussi pour des interventions dans Poésie Présente, ici ou là. Et ça a été un grand encouragement, évidemment. D'ailleurs, je revendique d'avoir été publié par René Rougerie, pour moi, quand je pense à son discernement, à son exigence. Et c'est aussi de dire comment il était attentif au jeune poète. Il l'a toujours été. Et du reste, dans la liste des poètes publiés, je n'y suis pas. Je ne suis pas plus con. C'est parce qu'on vous associe beaucoup. On vous associe beaucoup à Chêne, bien sûr. Mais justement... Tu voyais dans ce de Poésie Présente. Ben, je n'ai pas sûr. C'est vraiment pas grave. C'est vraiment pour moi, parce que j'ai une dette, justement, affective aussi, par rapport à... Mais alors, Chêne, justement, j'y suis venu par René, c'est-à-dire aussi sa générosité, parce que... Chêne qui pratique le même genre de... Il m'avait publié donc ses premiers recueils et un jour, il me dit, Jean-Pierre, franchement, j'aimerais continuer à vous publier, etc. Mais il y a un jeune éditeur qui s'installe chez vous dans votre région. Moi, j'étais à Clermont-Ferrand. Et il me dit, il faut l'aider. Et voilà, il est de votre génération. S'il ne veut pas, moi, je continuerai à vous publier. Mais s'il veut, allez avec lui. Et Jean-François m'a publié tout de suite. Et après, j'ai continué mon chemin avec Clermont-Ferrand. Mais en restant vraiment très profondément lié. à l'aventure de René, en le voyant régulièrement, il venait chez moi, on se voyait dès qu'il passait en verbe, etc. Et j'ai suivi vraiment attentivement son travail. Et alors, effectivement, maintenant, j'arrête avec cette dette personnelle, mais elle signifie quelque chose, je pense quand même, parce qu'elle est assez typique du type de relation qu'il instaurait avec les auteurs. Maintenant, sur le plan du paysage culturel, oui, absolument, c'est essentiel, l'apport de René Bougerie. Et l'histoire le montrera de plus en plus. C'est un prototype au sens premier du terme. C'est un pionnier. C'est-à-dire qu'il a initié, je crois, ce grand mouvement qui s'amorce, qui a tendu qu'en 10-15 ans pour être continué. c'est-à-dire qu'il a commencé dans les années 40, fin 40, mais c'est dans les années 70-80 que d'autres ont vraiment pris exemple sur lui, dont Chêne, par exemple, puisque Jean-François Manier est allé le trouver tout de suite. Et c'est lui qui a dit à Manier, si moi je fais ce boulot, pourquoi vous ne le feriez pas ? Allez-y ! Et il a montré surtout la viabilité de ce type d'économie du livre. Non seulement sa viabilité, c'est-à-dire que ça peut durer, ça peut rencontrer un public, mais sa pertinence pour la poésie. C'est-à-dire qu'il y a un type d'édition, il y avait un type d'édition à inventer pour la poésie, alors cela, il est visionnaire, à mon sens, parce qu'il anticipe sur les grands bouleversements de l'édition littéraire des années 70-80, quand l'édition est appée par le libéralisme marchand. Il anticipe ça, il sait très bien que la poésie est un objet retort à ce type d'économie, et en inventant cette façon de faire artisanale, il définit, à mon avis, un mode de présentation de la poésie qui est complètement adapté, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire quelque chose qui est fondé sur, on l'a dit, l'objet livre, avec une pensée de l'objet livre, comme il le dit dans le petit documentaire qu'on a entendu, il faut que le poème respire. Et ça, c'est vraiment une pensée juste, c'est-à-dire l'idée de l'imprimer, d'abord la vieille imprimerie au plomb, l'idée de la page blanche, du dénuement, de la sobriété, qui ne sont pas des austérités, une austérité, mais qui sont plutôt la volonté de donner au poème sa marge de liberté, de vibration. Alors ça, je crois que c'est très important, mais aussi dans le mode de diffusion, de distribution. Il invente quelque chose avec sa petite, son friporteur, et sa dedoche, et après sa cartelle, c'est-à-dire cette volonté de... Vous savez, c'est le principe que les gens ne vont pas aller à la poésie puisque les circuits sont cassés, coupés, alors nous, on va aller au public. On va aller au public à travers ses intercesseurs les plus compétents, qui sont deux, qui sont le libraire d'une part, le bibliothécaire d'autre part. Et donc, c'est très pensé et très organisé. Quand moi, je regarde le parcours de René, on voit bien que rien n'est fait au hasard sur l'impulsion du moment. Il y avait l'enthousiasme et l'énergie chez lui, ça c'est certain, mais il y avait une pensée très claire et du territoire éditorial et de la nature même de la poésie et du public de poésie. D'abord, il y a cette chose aussi qui m'inspire beaucoup, moi, quand je dirige le printemps des poètes, cette chose qui anime René depuis toujours, et chaque fois que je le voyais, j'en étais frappé, c'est cette conviction indirracinale, intime, que vraiment la poésie peut parler à tous, que tout le monde peut accéder à la poésie si on est dans un rapport... Voilà, parce qu'on pourrait croire que le fait d'opter pour un petit nombre de libraires ou pour un rapport qui est hors des circuits, des circuits de la grande diffusion signifie le choix d'une forme d'élitisme, et c'est tout le contraire. Et c'est tout le contraire, exactement. C'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'il y a chez René la volonté, une volonté même, je dirais, d'éducation populaire dans le plus beau sens du terme. Tout ça, c'est l'idéal de la résistance, d'aller au contraire. D'ailleurs, c'est la volonté d'être en région aussi. C'est la volonté d'échapper à ce qu'on appelle les référents parisiens, etc. C'est-à-dire d'aller à un public qu'on ne croit pas autorisé à la poésie, c'est l'esprit millarien aussi. Moi, je crois que tout ça imprègne la pensée de René, et j'en ai parlé avec lui. Et donc, c'est-à-dire qu'on ne croit pas.